... Depuis sa disparition, les titres du roquet occupent la tête du classement. La compilation de ses 50 plus belles chansons a été numéro 1 en France. Le disque hommage On a tous quelque chose de Johnny pourrait représenter l'une des meilleures ventes de l'année selon Purchard. Sous-titrage ST' 501 Avec un score impressionnant de 102.420, soit une hausse de 22% en 2020. Durant la semaine précédant Noël, l'album est resté second dans les meilleures ventes. Les reprises des chansons les plus emblématiques de Johnny par des grands noms de la chanson française, de Garou en passant par Patrick Bruel ou Calogero, ont, elle aussi, cartonné. 200, le 15 décembre selon Purchard.équivalent à une double certification de platine, l'album pourrait représenter l'une des meilleures ventes de l'année. Fermer les guillemets, lire aussi que vaut l'album hommage, en a tous quelque chose en eau de Johnny. Du côté des singles, Johnny Hallyday explose encore les compteurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Enregistré à partir de juillet à Los Angeles, et en septembre à Paris, un nouvel album inédit doit voir le jour. Warner devrait sortir l'album posthume du roquet avant l'été 2018.Universal, son ancien label, prévoit un deuxième disque hommage après « On a tous quelque chose de Johnny ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501